La vidéo du jour sera dédiée et sera la suite de la vidéo que j'avais fait sur le pas de calais l'implantation des bornes et leur compatibilité avec les badges principaux charge map et niveau motion donc je pars sur Lyon comme référence oui parce que c'est un des départements les mieux achalandés en bornes rapides et bornes violettes malheureusement pour le moment non compatible charge map on imagine bien que ça va l'être un jour j'espère on espère le plus rapidement possible qu'ils trouvent un accord donc ce sont des bornes payantes avec la carte s2 sd e y donc c'est une carte à commander il ya des liens sur certaines bornes j'en ai pris une ici une bande violette donc ça veut dire que en principe en théorie la zoé avec son moteur q le moteur continentale pour recharger au maximum de ses possibilités c'est à dire 43 mille watts théorie et donc c'est là tout l'intérêt de la zoé puisque la zoé est la seule voiture au monde à ma connaissance capable de recharger en 22 et 43 kilowatts sous tout type de borne dire que type 2 22 kilowatts ça marche parfaitement ça rechargera impeccablement si vous avez une hero connor ou d'autres modèles concurrents vous rechargerait à 7 ou 11 kilowatts maximum sur une borne 22 kilowatts parce que il n'y a pas de chargeurs embarqués performant ce seront des chargeurs optimisés pour les nouvelles bornes sccs et bornes combo qui vont délivrer 50 ou 100 ou 150 kilowatts ce sont des voitures optimisées pour le 100 kilowatts principalement nissan pareil nissan avec sa borne chalet mou donc on voit qu'il ya beaucoup de vides je rejoins le commentaire d'un abonné qui hésite justement sur la chaude une zoé à cause de ça n'hésitez pas il ya deux ans c'était pas le cas maintenant non non vous pouvez y aller mais pas de problème vous pouvez aller partout ça sera un peu plus compliqué dans certains départements on va voir ça après mais ici dans lyon l'aube et d'autres départements la meuse et autres l'est l'ouest des quatre points cardinaux de france même le sud de la france est très bien équipé en 22 kilowatts on dirait que cet effet spray pour la zoé à se demander alors vous voyez par exemple la concurrence va sortir des véhicules en pagaille cette année le jour ce sera en 2020 mais la même plateforme est utilisé pour la citroën qui sortira cet été et donc en précommande au printemps mais elle sera en charge maximum sous les bornes 22 kilowatts elle rechargera qu'à 11 kilowatts alors je fais un point d'arrêt sur le passage parce que ce sont quand même des marques françaises qui sont bien informés de ce qui se passe dans notre pays c'est l'hexagone comme monsieur a dit en france rien n'est simple oui c'est vrai parce que c'est un pays qui tourne pas rond complètement puisqu'il est hexagonal si on fait une roue hexagonale ça coince avec des cas ou voilà c'est un peu ça la france et ça avance doucement mais bon ça avance petit à petit heureusement ça va pas en reculant et donc c'est malheureux que ces voitures là françaises de ce qu'on ne soit pas équipé de chargeurs comme renault il faut dire que renault c'est un brevet déposé ses chargeurs caméléon qui se sert du moteur électrique aussi pour la charge c'est la seule voiture au monde équipé de système là c'est pour ça que le moteur continentale recharge plus vite que moteur renault le moteur renault à 22 kg c'est parfait puisque vous avez accès à toutes les bornes existantes qui délivrent un minimum de 22 kg en type 2 et même type 3 à type 3 c'est les bornes il ya énormément j'en reviens pas qu'il ya encore autant de bornes en type 3 et j'ai même vu des bornes neuves équipé de type 3 c'est incroyable ça que j'en reviens pas parce que ceux qui vont installer ce type de bornes là sont pas bien informés de des normes actuelles c'est quand même pas d'aujourd'hui le type 2 alors je prends donc on vient sur cette borne là du côté d'oxerre je clique dessus puisque c'est payant avant c'était assez gratuité bandes violettes ils ont rendu payante bon vous m'excuserez sur le reflet de l'écran c'est pas moi qui illumine l'écran ça c'est sûr et un petit rayon de soleil pour me choquer du soleil alors on voit un peu plus près bornes rapides tri standard gratuit sans carte jusqu'à fin 2018 combat on est en 2019 alors ce qu'il ya il peut arriver que en fin de compte ils continuent l'offre gratuite parce qu'il n'y a pas une demande il n'y a pas de connexion voiture à dire parce que c'est une infrastructure très onéreuse installer ce genre de bornes ça coûte très cher à la région très cher au département très cher aux communes il ya une participation de chacun l'entretien qui coûte cher aussi plus les bornes sont sophistiquées plus la formation de la personne qui va entretenir les bornes est importante et coûteuse tout ça est lié bien entendu c'est automatique c'est tout ce qu'on veut mais des fois ça tombe en panne il peut y avoir un orage ça y est ça disjoncte baigne alors quelqu'un qui arrive avec une voiture un peu moins confort mais qui fait disjoncter la borne ça arrive ça malheureusement des personnes qui n'arrêtent pas la charge depuis leur voiture donc et qui déconnecte la prise directement depuis la voiture alors que c'est en charge en général les bornes elles n'aiment pas elle disjoncte voilà alors avant qu'il ya quelqu'un qui vit qui soit habilité pour réenclencher disjoncteur arrive du moins que la formation déjà arrive au destinataire ensuite le technicien arrive vous voyez le temps qui passe et ça c'est tout le monde qui en pâtit donc faites soyez prudent aussi au niveau des recharges quand vous êtes débutant lisez bien ce qui est écrit au niveau de des indications avant danser la charge prenez le temps de lire des fois ce sont des pictogrammes alors les pictogrammes j'ai jamais vu quelque chose aussi bête mais bon il vaut qu'il soit de l'écrit malgré tout un petit peu d'écrit un petit peu de graphique d'accord et prenez le temps de bien comprendre comment faire là on parle de très haute tension c'est quand c'est du corps 43 millions watts sur la zoé ça ne rigole pas on entend les ventilateurs qui tournent dans l'armoire la grosse armoire qui fournit l'intensité voilà je continue la borne donc on voit les nouvelles normes ccs combo enfin nouvelles normes c'est énorme c'est tout rapide 50 kilowatts vous avez un type 2 à coller avec de grosses fiches on ne peut pas brancher la zoé ici il faut un type 2 spécifique phase terme de je sais plus comment c'est l'implantation des phases neutre terre j'en sais rien on rappelle plus mais bon vous voyez rapide 43 kilowatts excellent pour la zoé parfait au moins ces trois prises voilà ça alimente nissan s'alimente les autres voitures et s'alimente tesla ici parce que tesla a équipé la type 3 de type 2 comme la zoé ah oui tesla s'adapte de la manière la plus intelligente qu'ils puissent être bravo à eux mais c'était cela c'est unique donc on voit recharges payantes alors à voir si c'est payant c'est indiqué parce que c'est payant sûrement l'accès bien sûr on voir les photos alors après je rigole d'avance parce que je vous montrer quelque chose qui n'est pas banal c'est la première fois que je vois ça j'ai cliqué déjà sur les photos bon je commençais par le début donc cette borne là je me suis rechargé gratuitement c'était gratuite en 2018 un régal ça régale vous avez à oui à la section des câbles dès que ça monte en puissance c'est bien gros je branche je mets en route au super j'en repars j'étais content comme tout bien rechargé j'ai fait une petite balade et j'arrive là cette photo là et regardez ce qui est écrit villageois le commerce vous accueille le temps de votre charge bar brasserie épicerie etc alors ça si c'est pas un appel à dépenser son argent dans le coin je comprends plus là oui mais voyez un petit peu le non sens de la chose ils sont gentils les commerçants c'est agréable comme tout c'est bien d'avoir mis cette petite affichette mais si on n'a pas le badge pour actionner la borne comment qu'on fait eux ils nous demandent de dépenser notre argent dans leur commerce bah oui tant mieux c'est bien une baguette de pain une boîte de pâté bon ça va oui mais est ce que vous avez le badge pour qu'on puisse recharger notre voiture sinon on dépense pas l'argent chez vous on va ailleurs et comment qu'on a le badge faut le commander il faut se construit fabriquer à l'autre non le temps que ce soit fait et tout faut bien une quinzaine de jours on n'y passe pas tous les jours dans votre département voyez un petit peu le transfert en voiture essence thermique on se pose pas la question évidemment mais en voiture électrique ça change tout là il faut absolument que ces bornes-là restent gratuites tant qu'elles ne sont pas affiliés avec une ouve motion ou charge map ça c'est primordial je redis je répète il faut les rendre gratuites tant que ce n'est pas accessible autrement donc ce n'est pas accessible facilement voilà là ils ont toujours rien compris absolument rien c'est bête et discipliné les commerçants ont collé une espèce d'affiche sous plastique mais bon au final ça ressemble pas à grand chose je n'ai rien contre eux attention au contraire je les encourage à faire ce qu'ils font là bon qu'ils mettent un petit peu quelque chose de plus sérieux que ça coller sur le sur la borne et puis qui propose un moyen de chargement dans leur commerce à vous n'avez pas de badge attendez vous prêter n'autre voilà c'est tout le temps que vous chargez une demi heure et puis faites vos achats ou faites ce que vous voulez plus d'un coup c'était promenez vous voilà il ya un problème bien sûr encore une affiche avec les commerces on ira voir ailleurs on n'a pas le badge désolé les gars vous êtes bien gentil mais on n'a pas le badge on ne peut pas s'arrêter mais c'est comme ça c'est triste alors bon on passe je remonte dans le département qui me chagrine le plus en france dans le pays carré c'est la marne la marne alors oui on passe l'aube dernière limite la frontière c'est magique quand vous pouvez recharger et pas de problème magique quand après y'a plus rien vous prenez si vous prenez l'autoroute bien sûr vous soyez vous serez toujours alimenté il n'y a pas de problème mais sur les nationales ex national qui sont très droites très très bonnes bien entretenues et tout là pour recharger et d'un chalon en champagne voilà ce sont des bandes renault je connais donc bandes renault ce qui veut dire que ça ne fonctionnera que pendant les heures d'ouverture de la concession mais c'est gratuit c'est du type 3 donc pensez à vous équiper d'une type 3 le câble type 3 est essentiel pour les nouveaux accueurs de zoé vous allez avoir une zoé récente équipée de type 2 mais pensez à commander auprès de la concession un type 3 et demander une aide financière ça coûte rien et en général ils acceptent ensuite on remonte sur reims reims une des plus grandes villes de france un département riche c'est la champagne et bien reims et la marne en général il n'y a pas grand chose non compatibles évidemment ce sera trop simple et j'ai cliqué ici pour voir un peu une borne rouge c'est bien une borne rouge et qu'est ce que je vois champagne tellement une maison de champagne équipée de bornes tesla c'est bien précisé si vous arrivez avec une voiture qui n'est pas une tesla à vous avez droit pour acheter champagne sont contents mais vous pouvez pas recharger et non le monsieur dira oh c'est pas tesla bon bah non vous pouvez pas vous recharger vous pouvez remmener 5 m3 de champagne mais vous pouvez pas vous recharger donc voilà on en est arrivé encore à ce stade là donc ce sont des bornes type 2 câbles attachés parfait et bien précisé collector tesla pas photo et il n'y a pas de commentaire de toute façon c'est triste donc il y a un leclerc moi je découvre là tiens j'avais pas été voir ça un peu plus près leclerc leclerc à visite et bien parfait type 2 22 kilowatts gratuit pendant les heures d'ouverture bon ça c'est un peu plus embêtant ah oui voilà bon bah vous voyez elle doit tout neuf celle là je pense sont des bornes leclerc alors l'inconvénient des leclerc c'est qu'il faut le la carte leclerc de la du magasin leclerc qui a la borne qui possède la borne c'est à dire que c'est une gestion particulière les leclerc et des gérants qui sont plus ou moins bien affiliés et du coup chaque leclerc à sa propre quatre cartes leclerc bon pourtant quand on fait les courses vous voyez bien quand on passe à la caisse vous avez votre carte leclerc oui ah bah tant mieux et va passer votre carte leclerc ah bah non elle n'est pas compatible avec nos magasins pas dit donc où cela fout mal ça et les bandes à ces mêmes principes vous avez une carte leclerc oui oui mais ça marche pas avec la borne avec celle là faut aller à l'autre leclerc qui se trouve à 500 km d'ici sinon c'est pas la peine alors vous voyez mais pourtant c'est une grande enseigne alors la même personne alors lui la mine à chaque fois qu'il a changé lui et doit être content c'est une personne heureuse parce qu'il peut se charger sur leclerc gratuitement il fait ses courses en bas c'est parfait donc la borne a été faite pour cette personne voilà il est content il est content il va faire ses courses c'est gratuit il a sa borne pour lui tout seul il a collé par coeur il met même un coup de chiffon dessus de tout en temps donc voilà ah non 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 faut pas exagérer parce que dans la marne n'y rien en fin de compte vous voyez même dans le nord du département eh ben ah si si on sort du département dans l'Aisne compatible chargé map parfait si on va à droite dans les ardennes les ardennes c'est un peu pareil mais c'est compréhensible je comprends parfaitement il y en a peut-être qui sont en cours de construction ou en panne je dirais plutôt en panne alors la marne c'est pourtant grand oui des zones comme ça il n'y a rien 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 du tout à part l'autoroute et sinon faut franchir le département aller ailleurs et là ici vous avez des bornes un peu partout voilà et il ya six mois il n'y avait rien je suis allé au lac de banine et dernière avec cette borne là pour me recharger j'ai fait 400 km de la journée avec une recharge gratuite d'une heure une heure et demie à peu près à régale parce que le lac du madine quand surtout quand c'est la saison l'automne par exemple c'est agréable comme tout c'est un beau petit lac et paye pas de mine mais c'est magnifique c'est sauvage c'est pas touristique à dire il ya un bon petit restaurant j'en parle en connaissance de cause et là vous voyez type 2 et c'est gratuit voilà c'est pas une région riche non mais pourtant il se donne les moyens voyez comment que c'est c'est bizarre la gestion d'une région une autre je me suis rechargé sur cette borne là moi voilà vous voyez une zoé qui se recharge et puis une une austin les brides rechargeables alors il va mettre cinq plombes pour recharger trois heures pour faire 50 km en électrique et là vous avez la zoé qui a pas de problème 22 kg c'est reparti pour 350 bornes et le port est juste là au bout du chemin avec un restaurant j'en parle comme ça je fais pas de pub j'ai pas de restaurant là bas et c'est pour dire pour parler des choses des régions comme ça que c'est ils ont conscience de leur richesse touristique parce qu'il n'y a pas de production particulière il n'y a pas de richesse particulière dans ces régions là ça ne peut être que touristique bon les prunes par exemple les mirabelles puisqu'on approche de la lorraine mais c'est beau comme tout ça vaut le coup et bien ces régions là ont tout compris et là il faut attirer les personnes au moins leur donner les moyens de se recharger puisqu'on met une heure une heure et demie pour se recharger au maximum on attend de se promener et bah si un petit commerce à côté et ce que j'ai fait moi j'ai mangé sur place j'ai pris deux heures trois heures pour manger me balader je suis reparti dans l'autre sens j'ai fait mes 400 km j'étais pas fatigué du tout j'ai même pris des petites routes que avec un thermique j'aurais pas pris sur ma récure et j'aurai entendu le bruit du moteur et puis première deuxième ça grimpe ça tourne ça vire ça bord avec un électrique c'est tout le temps agréable en silence voilà c'est ça la différence c'est qu'on peut faire des balades loin 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 sans se poser de questions ensuite je suis reparti par cette route l'or comme merci et là évidemment on peut s'en recharger toujours gratuitement après l'heure c'est compatible charge map c'est gratuit aussi si vous allez alors ici c'est la haute marne ah non ça c'est toujours la meuse toujours gratuit très bien la haute marne un département pauvre un des départements les plus pauvres de france le revenu par habitant très faible beaucoup plus faible que la marne alors on comprend c'est compréhensible qu'il n'est pas l'installation de borne parce que c'est très rural très sauvage quand on traverse les communes j'ai fait un pas mal de détours par l'or de balade ben ça sent pas la richesse ils sont pour rien les gens ça a toujours été comme ça de tout temps la haute marne c'est très rural beaucoup d'élevage et c'est magnifique c'est un département très beau parce que ce sont des paysages qui changent ça monte ça descend et des forêts on se demande on dit on va rouler 10 kilomètres il n'y a pas un champ à vous allez voir une vache tiens elle est étonnée une voiture elle fait pas de bruit mais c'est fou on peut rouler comme ça longtemps mais bon il n'y a pas de borne on traverse et on peut pas s'arrêter à joint il y avait une borne mais avec une joie ville bah elle m'a pété sous les yeux façon de parler je branche la borne pays j'ai honte et ça commence bien une personne gentille comme tout qui vient me voir un monsieur mais si vous voulez faut les voir à la mairie c'est eux qui gèrent les bornes en bas la mairie elle se trouvait à un kilomètre un kilomètre et demi bah non vous êtes bien gentil mais je vais pas faire trois kilomètres à des retours pour aller voir la mairie pour dire que la borne a disjoncté non bah du coup elle est restée en panne pendant plusieurs mois et ils ont passé à une intensité inférieure donc complètement intéressante pour pour nous de passage on retombe sur l'aube bien sûr vous connaissez à force alors chaumont tout ça dans ça y va petit à petit c'est une ville quand même importante chaumont donc on peut se recharger on voit qu'il est trou malgré tout c'est pas la peine de mettre toujours des bornes un maillage une intensité phénoménale par exemple ici dans cette zone là c'est l'exemple que je donne c'est pas utile qu'il ait 50 il aurait deux par exemple deux bornes ben c'est bien pas besoin de plus la plupart des personnes qui vont traverser ces régions ces départements vont prendre ici les lignes jaunes les grandes départementales anciennes nationales voilà c'est propre c'est net c'est bien entretenu il n'y a pas de souci c'est là qu'il faut qu'elles soient les bornes rouges et violettes c'est ici c'est pas au fin fond de la cambrousse ou où il ya personne qui passe à l'angre par exemple l'angre qu'est ce qu'on voit rien rien du tout et pourtant l'angre qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau l'angre son l'hiver c'est froid quand on dit le plateau de l'angre ça rigole pas mais qu'est ce que c'est beau ici et bah oui et les bornes très peu concession renault j'en suis persuadé je clique dessus ah bah non c'est un restaurant tesla papa tiens tesla et outre ou la cap type 2 tesla alors donc pour l'interrogation recherche gratuite attendu alors ce compte là pourquoi pas et celle ci normalement c'est renault un an et dont le clair à ben vous voyez comme quoi donc le clair il intérêt à voir le badge du coin il suffit d'aller dans le magasin puis demander une carte en échange de votre pièce identité parce que ils ont peur que vous partiez avec la carte donc vous voyez un petit peu j'ai fait tour je parle beaucoup mais c'est nécessaire d'expliquer les choses pour la personne qui m'a écrit qui m'a mis son commentaire sur le sujet oui en france les choses sont pas simples mais ça bouge voyez bien que ça bouge il ya deux ans en arrière moi avec ma voiture ma zoé je découvrais il n'y avait que renault qui avait des bornes type 3 il n'y avait rien il n'y avait rien du tout dans l'aube faut savoir ça et pourtant ça a bien évolué depuis il faut pas avoir peur maintenant avec la zoé on peut aller partout préparer bien votre voyage parce que si c'est si vous dépasser l'autonomie de la voiture il faut bien recharger en cours de route donc préparer au moins la borne là où vous allez à destination repérer une borne qui accessible qu'elle soit payante ou gratuite bien sûr et ayez deux badges charge map c'est indispensable et new motion je ne fais pas de pub pour new motion c'est un groupe pétrolier et ils ont été une vitesse phénoménale pour se mettre copains avec comment les prestataires de services de chaque département en c'était une vitesse phénoménale c'est là qu'on vous sent la puissance l'impact la pression d'un groupe pétrolier quand ils se donnent les moyens ou alors ça va très vite si on est laissé faire on leur dirait bah tiens on va mettre le kilowatts à 3 à 3 euros au lieu de 15 centimes à je vous assure que les bornes violettes elle serait plus violette elle serait fluorescente et là il y aurait partout parce que ça leur apporte de l'argent c'est les gens qui aiment l'argent il faut absolument que ça rentre ils sentent bien que de façon que ça bascule sur l'électrique maintenant puisqu'on en a deux pour cent et demi tout va très vite il ya plus en plus de voitures électriques qui vont être vendues et qui sont vendus à zoé enfin tabac donc et bah voilà ils suivent ça de près ils suivent l'évolution ils se mettent les moyens le groupe shell a racheté les compagnies de new motion et voilà donc new motion et charge map retenez bien ces deux badges ils sont gratuits charge map je pense que c'est gratuit mais bon même si c'est 15 euros admettons c'est pas la mer à voir vous êtes tranquille vous paierez qu'une fois et voilà la tarification n'est pas la même de l'un à l'autre mais bon de toute façon on sera toujours gagnant par rapport au thermique ça c'est ce qui fait que ça avance et on sait que c'est très agréable de rouler en électrique pour les personnes qui n'ont jamais rouler en électrique vous vous poserez toujours des questions vous mettrez toujours les points négatifs en avant les points positifs après c'est normal c'est psychologique une fois que vous avez la volonté farouche d'avoir une électrique vous dites tant pis je me lance tout le monde en dit du bien je me lance n'écoutez pas les commentaires de journalistes à tort larigot à voir que grâce à ces entreprises avant-gardistes la zoé est toujours d'actualité toujours numéro une il ya une raison bonne raison pour ça il faut pas voir voilà je vais en terminer parce que ça va être encore une vidéo à rallonge mais c'est nécessaire je dis plein de choses en même temps je vous dis à bientôt